... Bref, on était en TP des SVT. Fallait comparer deux cailloux. Il y en avait un blanc et un clair. Heureusement, en TP, on a les consignes. Fallait prendre une lame mince et observer un microscope. Bon, y'a quand même le livre. Mauvaise idée. J'ai regardé Charline, elle m'a regardée. J'ai compris qu'elle avait compris et elle a compris que j'avais pas compris. Attendez, attendez, attendez là. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Et c'est ça qui vous pose problème ? Pourtant, ce n'est pas si compliqué. Voici quelques clés pour comprendre pourquoi et comment utiliser un diagramme pression-température en géologie. Alors, pourquoi étudier un caillou ? Une roche fait partie d'un paysage, d'un certain milieu. Les géologues étudient les roches qui les composent pour comprendre l'origine de ce paysage, c'est-à-dire les grands phénomènes géologiques qui ont abouti à ce paysage. Nous prendrons ici en exemple, dans les Alpes, la présence de cet affleurement de métagabraux. De quoi est composée une roche ? De minéraux qui peuvent prendre la forme de cristaux, plus ou moins visibles à l'œil nu. Les roches présentent une structure qui peut être grenue, microlytique, chez les roches d'origine magmatique. Des fossiles dans les roches sédimentaires, des schistosités ou encore des foliations peuvent apparaître. Parfois même, on peut observer des traces de fusion partielle, comme dans ces migmatites. Tous ces indices permettent de catégoriser les roches et d'en déterminer l'origine. Alors, pourquoi en déterminer les minéraux qui les composent ? Alors, reprenons notre exemple des métagabraux alpins. Les minéraux peuvent être visibles et déterminés à l'œil nu ou au microscope polarisant. La présence de certains minéraux, donc ici par exemple du pyroxène, des plagioclases ou encore en bleu du glucophane, et leur position relative, ici on voit que le glucophane est situé en auréole autour du pyroxène, à l'interface juste pris en sandwich entre le pyroxène et le plagioclase. Et bien tout ça, ce sont des indices qui vont permettre de comprendre les conditions de formation de la roche, notamment à quelle profondeur et à quelle température elle s'est cristallisée. Ceci permettra de déterminer un contexte géologique plus vaste. Pour cela, nous avons besoin d'un diagramme pression-température. Alors, vous connaissez déjà les diagrammes pression-température. Celui des états de l'eau, étudié en physique-chimie ou en SVT en classe de seconde, ou encore celui-ci que vous avez dû étudier en première S sur les conditions de fusion des péridotites du manteau. Et voilà donc celui qui vous fait peur aujourd'hui. Voyons comment il est construit. Alors, tout d'abord, en abscisse, on va trouver la température et en ordonnée, on va trouver la pression qui est l'équivalent en fait de la profondeur. C'est pour ça que l'axe est orienté vers le bas. Une partie du diagramme correspond à des conditions jamais réalisées dans la nature. Alors, tout à droite est placé le solidus du gabbro. À gauche de cette droite, le gabbro est complètement solide. À droite de cette droite, il est en fusion partielle, c'est-à-dire à l'état de magma. Alors, différents domaines sont délimités. Ils correspondent à l'association de différents minéraux qui sont stables dans ces conditions de température et de pression. On parle de faciès, des assemblages de minéraux caractéristiques d'un domaine pression-température déterminé. Les limites correspondent à des réactions métamorphiques à l'état solide suite au changement de pression et température. Ces réactions métamorphiques sont détaillées dans ces équations que vous n'avez pas à apprendre par cœur. Par exemple, pour la limite 1, on a le plagioclase et le pyroxène qui étaient présents dans le gabbro de départ, qui réagissent avec l'eau de mer, ce qui va donner un nouveau minéral, une amphibole, qu'on appelle la horne blinde verte, et qu'on va retrouver ici, et qui va constituer ce gabbro métamorphisé, qu'on va appeler un métagabbro. Dans notre exemple de tout à l'heure, il s'agissait d'un métagabbro dans lequel on avait trouvé du glucophane et du plagioclase. Il s'agit donc d'un métagabbro qu'on va pouvoir placer par ici, et qui correspond au faciès schiste bleu. Il existe différents types de faciès, notons par exemple ici, avec l'association notamment jadéite et grenat, le faciès et clogite. Alors un petit détail qui peut avoir son importance, les réactions n'étant pas toujours complètes, on peut parfois retrouver, comme dans notre exemple tout à l'heure, du glucophane, du plagioclase, mais aussi des restes des minéraux du faciès précédent. Donc ici par exemple, on avait aussi trouvé du pyroxène. Bon et alors, me direz-vous ? Eh bien nous avons pu placer notre roche, le métagabbro à glucophane, et avons trouvé que son association minéralogique s'était formée, donc à peu près par ici, donc vers 500-700 mégapascales de pression, ce qui correspond à une profondeur autour de à peu près 25 km de profondeur, pour une température assez basse, autour de 200-300 degrés. Oui, c'est une température basse en géologie. Il nous manque encore cependant une information pour aller au bout du raisonnement. Dans quel contexte géologique peut-on trouver de telles conditions de pression et de température, c'est-à-dire une température assez basse, mais une pression assez forte ? Eh bien le géotherme, c'est-à-dire l'évolution de la température avec la profondeur, qui est placée sur le diagramme, nous fournit cette information. Ces conditions de pression et de température sont celles que l'on retrouve dans les zones de subduction actuelles. Donc, dans les Alpes, il y a des roches d'origine océanique, nommées Tagabro, qui ont subi une subduction. On en déduit donc qu'avant la chaîne de montagne se trouvait un océan, aujourd'hui disparu. D'autres roches ont permis de confirmer cette hypothèse. Cette animation, par exemple, vous montre qu'on a pu trouver différents types de roches et reconstituer le trajet pression-température-temps du gabbro, donc depuis la dorsale, jusqu'au métagabro, donc transformé lors de l'expansion océanique, et ensuite la formation des autres métagabros lors de la subduction. Ceci constitue le trajet pression-température-temps du gabbro. Bref, récapitulons. L'objet de la géologie, ce sont les paysages. Dans ces paysages, on y trouve des roches, et si on étudie une roche, on va y trouver des minéraux, une structure, ce qui va nous permettre de déterminer le contexte géologique de formation avec l'aide d'un diagramme pression-température, et ainsi on pourra comprendre l'origine de ce paysage. Alors, ça va mieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...